Favre a 17 ans, lorsqu'elle foule pour la première fois le pavé de la gare de Bordeaux. Avec nostalgie, elle évoque son Nigeria natal, la gosse qui chante autant qu'elle enivre. Elle se souvient de ses rêves d'Europe qui l'ont poussé à faire ce long périple pour devenir vétérinaire. Elle se souvient de ce soir d'hiver, son premier jour au pays des droits de l'homme et de Marianne. Elle se souvient aussi de Kate, cette lointaine cousine qui vit à Bordeaux, qui a proposé à son père de l'accueillir pour qu'elle fasse ses études. Kate s'est occupée de tout, des billets, des papiers, mais aussi du juju. Le juju, c'est un serment que Favre a prêté lors d'une cérémonie religieuse. Pour jurer fidélité à Kate, qui deviendra sa madame, elle a même mangé un cœur de poulet cru. Et Favre y croit à cette promesse. Après tout, c'est grâce à Kate qu'elle est ici. Et si elle rompt ce serment, le prêtre du juju l'a prévenu. La folie, la maladie et l'infortune s'abattront sur elle ou sur ses proches. Oui, mesdames et messieurs, Favre se souvient de tout. Elle pensait se construire en Europe grâce à Kate. Mais c'est cette même madame qui scellera son destin en France. Ton voyage m'a coûté 60 000 euros et tu vas devoir te prostituer pour payer ta dette. Au détour d'une phrase, le rêve s'effondre. Les passes, les ruelles sombres, les phares qui aveuglent, les voitures qui s'arrêtent, l'odeur des banquettes et surtout, les embruns de latex. Voilà sa vie. La nuit, cette gamine de 17 ans est habitée par la peur de la mauvaise rencontre. C'est arrivé à sa collègue de trottoir, disparue depuis qu'elle est montée dans cette voiture bleue. C'est arrivé aussi à celle qu'on a tabassée parce qu'elle refusait de coucher avec un chien. Oui, un chien, un vrai. Et parce que les malheurs n'arrivent pas qu'aux autres. Cette fois, ils étaient deux, mais Favre ne voulait pas. Alors ils l'ont forcé, elle se débatte, alors ils l'ont frappée. Elle criait, alors ils l'ont étranglée. Après l'avoir violée, ils l'ont abandonnée. Brutalement, Favre est là. Seule au bord d'une route, recroquevillée dans l'herbe, les larmes glissent sur ses joues d'enfant pour se noyer dans la rosée du matin. À l'aube, elle rentre voir sa madame, lui raconte le viol, se plaint, s'insurge, mais on lui rétorque qu'elle a prêté serment, le juju à leur silence. Oui, le lendemain de son viol, Favre retrouvera sa ruelle. Même épuisée, même apeurée, même avec des infections vaginales qui lui brûlent les lèvres, chaque jour elle ira. Camus lui chuchote. L'habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même. Voilà deux ans bientôt qu'elle tapine, tantôt dans la rue, tantôt dans un appartement. Dans cette chambre, les mois passent, les clients aussi, les gros, les moches, les sales, les timides et les violents. Parfois, elle parle un peu avec le voisin, Jérôme. Elle le sent, il est différent. Il la voit peut-être comme une prostituée, mais il la regarde pour ce qu'elle est vraiment. Jérôme a compris, peut-être pas tout, mais il a compris. Favre se souviendra toujours de cette soirée, de Jérôme qui lui tend 200 euros, non pas pour une basse besogne, mais pour la mener danser. Ce soir, Favre oubliera tout, les viols, les passes et sa madame. Ce soir, Favre ira danser. Et pour la première fois en deux ans, Favre sourit. Après cette soirée, Jérôme se démènera pour la convaincre de porter plainte. Mais l'emprise est forte, il faudra des mois, pour qu'elle pense que sa vie en France peut être différente. Pourtant, malgré la peur, elle déposera plainte. Il racontera tout, les viols, les passes, les avortements forcés, les faux papiers qu'on lui a donnés. Tout. Mesdames et messieurs, j'aurais aimé vous raconter une suite plus joyeuse. Où, après deux années de prostitution, Favre serait sorti de ce trou au fond duquel le destin l'avait jeté. On pourrait imaginer que cette fois c'est la bonne, grâce à cette plainte, que la France va la protéger. Oui, la loi permet aux victimes de traite d'obtenir un titre de séjour pour une durée d'un an à trois conditions. Ne pas représenter de menace pour l'ordre public, être victime de traite, et porter plainte pour dénoncer le réseau. Mais la préfecture de la Gironde refusera. Elle refusera d'abord purement et simplement l'examen de la demande. Un refus, dignement motivé dans un courrier, où on y voit la Marianne sur l'entête qui rougit de honte. Un refus d'examen qui serait justifié en ce que Favre aurait déjà déposé à son arrivée, une demande d'asile sous une autre identité. Et ça, pour la préfecture, c'est une fraude. Oui, pour la préfète, Favre est une fraudeuse, une menteuse, une escroc. Puisque le réseau a déjà demandé l'asile pour Favre à son arrivée sous une autre identité, alors cette nouvelle demande, sur la base de documents consulaires authentiques, est une fraude. Peu importe la loi, l'absence de menace à l'ordre public, la plainte déposée ou sa condition de victime, elle recevra un refus d'examen assorti d'une obligation de quitter le territoire français. À cet instant, comme Favre, on pense à une erreur. On se dit qu'avec un recours gracieux, on pourrait convaincre la préfecture au moins pour l'examen de la demande. Mais puisque l'indécence n'a de limite que l'imaginaire, quand on daignera examiner sa requête, lire la plainte qui relate l'enfer qu'elle a subi, on lui répondra quand même que non, elle ne peut pas séjourner en France. Et là, on se vexe, on relit la loi, ces trois conditions d'application. Ne pas représenter de menace pour l'ordre public, déposer plainte pour dénoncer le réseau et être victime de traite, et on se dit que la loi peut s'appliquer. Mais c'était sans compter, là encore, sur l'inventivité de la préfecture qui rajoutera à la loi des critères qu'elle ne prévoit pas. Oui, en réponse à son recours gracieux dans la motivation du refus d'octroi de titre de séjour, on y lit que Fever n'est pas isolée au Nigeria puisqu'elle y a son père et qu'elle ne justifie pas non plus être isolée en France. que Fever ne fait pas la preuve d'une activité professionnelle stable, ni d'aucun suivi de formation. Et puis le meilleur pour la fin, qu'aucune des personnes contre lesquelles Fever a déposé plainte n'a été condamnée et que par conséquent il n'y a pas de violation ni de l'article 3, ni de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors ensemble, donnons un peu de crédit à cette préfecture. Au fond, elle a peut-être raison. Quand Fever se faisait sauter sur des banquettes arrière, risquant sa peau sur le trottoir, elle aurait dû ne rien dire à son père. Elle aurait dû s'inscrire dans un CAP Restauration. Elle aurait dû signer un CDI. Elle aurait dû éviter de tomber amoureuse et d'avoir un enfant. Et après tout, faire le tapin la nuit et serveuse le jour, ça lui aurait permis de passer le temps, d'attendre que Kate et les autres du réseau soient condamnés parce que la protection de l'État français, ça se mérite. Mesdames et messieurs, après deux ans de prostitution et trois années supplémentaires de combats acharnés devant les tribunaux, Fever a obtenu un titre de séjour en avril 2021. Et elle nous regarde à cet instant, et elle voulait que je vous raconte cette histoire parce qu'elle se passe chez nous, dans nos ruelles sombres ou derrière nos gares. Cette histoire, c'est la sienne, mais aussi celle de 45 000 femmes qui, chaque année, sont savamment dispersées en Europe. Elle témoigne de l'habilité de ces réseaux, de leur connaissance de l'administration et de ses failles. Elle témoigne de l'emprise des croyances et de la violence. Au fond, elle raconte aussi comment nos institutions peuvent parfois, au mépris de la loi et des conventions, au mépris de la réalité des victimes de traite, clouer des femmes et des hommes aux pylories d'un destin qu'ils n'ont pas choisi. Fever a 24 ans dans quelques jours, elle est heureuse. Malgré son avenir incertain, l'horreur de son récit, quand je l'ai rencontré, on a ri. Et j'ai écouté ce rire, un rire sincère, un rire combattant, un rire éclatant. Elle a ri lorsqu'elle parlait de sa fille et de son amoureux. Elle a ri en évoquant cette soirée où, grâce à ce voisin, elle a dansé. Ainsi, je laisserai terminer Joséphine Baker. Vivre, c'est danser. J'aimerais mourir à bout de souffle, épuisé, à la fin d'une danse ou d'un refrain. Alors, danse, Fever, danse. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501